bonjour et bienvenue sur HTWord aujourd'hui petite vidéo sur l'administration en général principalement sur Genève mais transposable où vous voulez très certainement de manière c'est les mêmes incompétents qui travaillent bien souvent malheureusement donc moi il y a quelques temps j'ai demandé au social de me rembourser de l'argent qui m'était dû parce que j'ai été comment ça s'appelle ça prévenu deux ans trop tard que j'avais droit à cet argent quand j'avais ma fille avec moi bon donc je vais faire la démarche j'écris ma petite lettre que j'envoie on me dit non alors on me dit que je peux faire recours je renvoie en disant que c'est pas de ma faute que c'est plutôt de la faute de mon assistant social ce qui est le cas en plus et que au fond ce n'est pas de ma faute pour une fois c'est vrai c'est pas de la personne assurée donc de la personne au social mais de la personne qui s'occupe de moi tout simplement donc je dis ça et puis je dis que si c'est pareil ils le font pas pour moi ils peuvent le faire pour ma fille etc etc enfin j'ai tout à lombiqué tout ça avec mon côté un peu punchy mais enfin voilà c'est fait c'est envoyé et puis l'autre jour au bout d'un quand même certain temps je j'envoie un mail pardon à mon assistante sociale à mon assistante sociale pardon et puis je demande où ça en est parce que je n'ai pas de comment on appelle ça de nouvelles de tout ça et puis j'avais téléphoné au préalable à la conciliation pour savoir où on était le dossier etc la personne m'a dit de voir avec mon assistante sociale chose faite mon assistante sociale me répond comme quoi je vais bientôt recevoir une réponse j'ai reçu la réponse aujourd'hui sur sur 5 pages et donc sur ces 5 pages on m'explique qu'au fond c'est de ma faute que c'était écrit dans un truc qui s'appelle mon engagement que j'avais droit à ça or j'ai vérifié c'est faux de toute façon je le savais que c'était faux et puis de toute manière quand quelqu'un vous vend quelque chose il vous explique comment ça marche il y a ça 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 que ce soit pour un ordinateur que ce soit pour un téléphone que ce soit pour x ou y truc à l'époque c'était pour les téléphones on vous expliquait ce que vous pouviez faire avec et puis je pense qu'il le faut encore pour les personnes qui sont absolument nulles en téléphonie et en smartphone plus précisément donc voilà moi j'ai pas reçu d'explication de tout ça l'assistance sociale m'a dit il y a ça il y a ça il y a ça vous toucherez ça parce que vous faites partie de cette mesure x dont vous avez le droit à temps le seul chiffre qu'elle m'a donné c'est 50 francs c'est tout mais c'est arrêté là après j'ai été dans un autre truc où ça n'a pas importé plus mais c'est les deux seuls chiffres que j'ai eu c'était les uns plus l'autre plus l'autre donc bon en mal en j'ai renvoyé tout à l'heure une lettre de trois pages à ces gens pour expliquer qu'ils étaient bien gentils qu'effectivement j'avais fait des erreurs en n'habitant pas dans le bon pays etc mais que j'avais fait des stages qui avaient très bien fonctionné à la prison de Jojenèvre en tant que dans l'épicerie etc plus ensuite dans un truc qui s'appelle l'épi pour démonter du matériel informatique et autres trucs pour être recyclé et que tout s'était prêt à passer dans les deux cas tout en habitant en France et que j'étais arrivé à chaque fois largement plus qu'à l'heure puisque j'arrivais souvent 1h à 1h30 à l'avance sur place parce que c'est comme ça c'est tout c'est ma façon de faire les choses et puis c'est tout parce que j'anticipe un éventuel accident un éventuel bouchon donc je pars en avance comme ça j'ai un laps de temps au moins minimum 30 minutes voire 1h mais là j'anticipe que c'est 1h et puis donc j'ai écrit tout ça j'ai écrit qu'au fond de mon erreur de ne pas habiter au bon endroit et bien je le paye là où j'habite à l'heure qu'il est dans un foyer pour migrants etc donc je le paye tous les jours et puis c'est tout quoi voilà je paye mes erreurs tous les jours je peux pas avoir ma fille ici parce que c'est trop petit et puis ni le reste de ma famille d'ailleurs de toute manière donc voilà donc tous les jours je paye mon erreur voilà donc c'est ce que j'ai mis donc on va j'ai envoyé ça donc au directeur général de l'hospital général c'est comme ça que ça s'appelle en Suisse et puis à la cour de justice de Genève parce que c'est là qu'ils m'ont demandé de faire d'envoyer l'énième opposition donc l'énième c'est la deuxième opposition que je fais voilà et donc là-dedans dans la lèvre qu'ils m'ont renvoyé ils expliquent qu'au fond ils ont retourné les phrases toujours à leur avantage ils disaient oui mais c'est écrit là et puis 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 manque de mode ben Pépère il a une mémoire et puis il a écrit dans sa lèvre non c'est pas écrit là c'est pas écrit là c'est pas écrit là et c'est pas écrit là et que souvent j'ai aussi dit que souvent ben les assistants sociaux donc hommes-femmes ne connaissaient pas leur règlement non plus leur travail parce que souvent moi j'aurais souvent donné des informations qu'elles ne connaissaient pas elles-mêmes et des fois elles vont chercher elles-mêmes le renseignement alors on va me dire ouais mais elles ne peuvent pas toutes connaître etc etc elles ne sont pas avocates et puis celles avec qui je suis ça fait plus de vingt ans qu'elles sont dans ce métier donc ça fait vingt ans qu'elles donnent le même conseil à tout le monde tout ça pour ceux qui sont qui sont suisses les autres les migrants etc dans le règlement qui s'appelle le RIASI il y a tout ça il y a tout ça donc ça c'était déjà j'avais déjà dit ça dans d'autres dans les premières vidéos que j'avais fait sur le social donc donc voilà voilà il n'y a pas d'excuses et puis les petits changements qu'il y a eu ils sont légers ils ont rajouté 11 francs de plus sur le salaire de base qu'on reçoit ben mon dieu voilà j'ai tapé sur Google et puis j'ai vu qu'on avait 11 francs de plus mais ça voilà on n'est pas au courant si on ne va pas chercher alors on me dira ah oui mais euh ah oui puis j'ai aussi dit que leur site internet était nul on ne trouvait rien on ne trouve rien on ne cherchait un truc mais on ne trouvait pas moi je viens de de télécharger et d'imprimer j'ai tapé le truc là qui s'appelle mon engagement puis je suis tombé sur le sur le document il fait 40 pages mais hors du site parce que sur le site j'ai été chercher un truc qui s'appelle mon engagement justement ce n'est pas écrit il n'y a pas heureusement que j'ai pensé que je l'avais sur mes mails et je l'ai trouvé dans mes mails voilà eh ouais donc ça prouve par A plus B que j'ai raison mais bon ça ne peut pas leur montrer parce que malheureusement ben voilà je ne peux pas leur faire une copie d'écran ou autre anyway ils ont tout fait tout écrit pour que en fait ce soit de ma faute à moi que j'avais cas 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 ils ont fait tout un récapitulatif donc moi je suis dans un système de divorce qui est tout à fait simple parce que moi mon ex-femme on s'entend très bien on s'est très mal entendu sur le divorce donc il n'y a pas eu de bagarre il n'y a rien eu du tout donc c'est moitié un peu qu'un sur deux la moitié des vacances scolaires fini terminé et mon assistant social elle avait même oublié que je leur envoyais cette convention de divorce avec le jugement etc etc en pdf donc ça prouvait aussi ça j'ai mis dans la lettre ça prouve aussi qu'elle n'était pas au courant et que voilà et que quand je lui ai dit elle a commencé à parler japonais comme elle dit au chinois et puis elle a tapé ah oui bah vous l'avez là oui effectivement vous l'avez envoyé ah 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 et puis bah moi non bah je l'ai dans l'os quoi et puis on parle de milliers de francs on parle de milliers de francs qu'elle me doit cette personne et au lieu de m'aider nan 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 pire m'enfonce encore plus donc à un moment donné il y en a un peu marre donc là j'ai envoyé la fameuse lettre de trois pages en expliquant bien que j'étais un peu désolé pour mon franc-parler etc etc mais qu'à un moment donné c'est c'est de la faute de personne c'est pas de ma faute en tout cas j'allais dire personne non c'est leur faute à eux pas à elles précisément parce que elles donnent pas les renseignements qu'il faut aux personnes quand ils arrivent je suis désolé je suis désolé c'est comme si vous arriviez dans une nouvelle voiture vous connaissiez rien du tout puis le mec ou la dame vous donne les clés tchao tchao elles ne vous expliquent rien ni comment démarrer ni comment fonctionnent les phares ni rien du tout c'est à vous de vous démerder dans le parking du concessionnaire et voilà puis si vous vous plantez etc moi ce sera de votre faute parce que le type ah bah non écoutez moi j'ai tout dit c'est parole contre parole et puis à la fin il n'y a rien donc voilà donc à un moment donné c'est un petit peu pénible tout ça parce qu'on doit se battre voilà moi j'ai j'ai quand même fait sous-entendu bah on est des petits riens on est des petits riens et puis ils pensent qu'on va pas ils pensent que parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens on ira pas jusqu'au bout bah c'est mal de me connaître parce que maintenant moi je vais aller jusqu'au bout donc les gens voyaient là puis s'il faut aller plus loin encore donc jusqu'au tribunal fédéral donc à l'état bah bah j'irai c'est pas grave j'irai j'irai parce que cet argent je le je c'est le mien il m'appartient j'ai j'en ai le droit de A à Z de loin en large et en travers et puis ça s'arrête là maintenant si mon assistance sociale se bouge pas pour l'avoir je lui téléphonerai ou je téléphonerai même à sa chef d'unité pour expliquer que ça à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles parce que le problème là dedans aussi c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui profitent de et puis les gens honnêtes comme moi par exemple et bah on peut pas accéder aux choses auxquelles on a le droit parce qu'on va on nous considère comme les autres les quelques petits pourcents un d'eux peut-être un tout court 2% qui foutent la merde pour parler français puis maintenant bah après bah voilà moi et d'autres on est obligé de de ramer pour pour toucher notre dû qui nous est dû dans le sens auquel on a le droit et qu'on a on a raison par A plus B X Y Z toutes les comment s'on appelle ça les expressions les expressions que vous voulez qui qui prouvent que vous avez le droit à ce que vous vous demandez tout simplement et donc là dans cette lettre c'est pour ça que j'en ai parlé il tourne les phrases à leur avantage ils pensent que ce type là pense que je connais pas le réasile ce qu'ils appellent le réasile en réglement je le connais ce que j'ai ce qui me concerne moi c'est à dire qu'il n'est pas des trucs de migrants etc je le connais je le connais je le connais je le connais c'est pas très compliqué ensuite pour le reste l'engagement qui est le le règlement de base court il n'y a pas qu'il n'y a pas jusqu'au fond des choses etc dans le sens vous avez le droit à tant de milliers de francs pour la formation tant de temps pour ci etc etc là c'est juste voilà vous avez le droit à ci à ça dans une très grande ligne et puis c'est tout là dans l'autre ça parle du loyer qu'on va vous payer par mois des choses comme ça etc etc l'engagement c'est juste ça tient sur une page le règlement dont je parle le réasile c'est 40 pas pareil c'est pas pareil alors voilà après c'est encore une fois de la faute du petit on va dire du citoyen qui aurait du savoir que on vous avait dit que mais cette personne là qui est d'ailleurs le directeur il n'en sait rien il peut pas le savoir il était pas il était pas la même pièce que moi donc il défend au bec et haut des gens qui sont indéfendables je suis navré je suis navré je vais parler je vais parler de cette histoire pardon de cette histoire à la prison où l'assistance sociale pensait que je mentais sur le fait que j'aurais pu être engagé et ben j'en ai parlé dans la lettre et puis j'ai dit ben non j'ai eu des correspondances avec le ministre le ministre qui s'occupe de l'emploi et du social et qui m'a dit qu'effectivement il y avait effectivement eu un poste qui avait été ouvert et je lui ai envoyé ça elle s'est jamais excusée jamais vous comprenez bien que il faut pas quand même pousser mes mères dans les sorties comme on dit attendre des excuses de l'administration je pense que quel que soit le pays on peut les attendre très 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 longtemps mais très longtemps mais très longtemps mais mais ouh une infinie de temps quoi il n'y a même pas d'infini de temps c'est affolant quoi et donc tout ça pour dire que ben il faut pas lâcher il faut pas lâcher parce que ces gens-là pensent que vous allez là qu'on va lâcher parce qu'on a pas d'argent etc qu'on ira pas loin qu'on s'arrêtera à temps parce que après oh ben mon dieu j'ai pas assez d'argent never mind faut foncer il faut foncer de toute manière si ils sont reconnus fautifs et ben ils payeront plus que ce qu'ils vous doivent parce qu'ils auront une amende en plus il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur parce que c'est l'administration qu'ils sont infaillibles faut pas croire alors oui il y a du il y a du copinage du machin du ci et du ça etc mais en tout cas ici à Genève maintenant les fonctionnaires et consorts ils sont licenciables comme n'importe quel autre citoyen d'entreprise enfin citoyen d'entreprise employé d'entreprise n'importe lequel avant il fallait pratiquement qu'il tue quelqu'un avant de se faire virer maintenant c'est pareil on peut même on peut même virer un ministre maintenant comme ça paf en deux secondes et demie hop fini terminé c'était plus ministre vous êtes madame plus ministre vous êtes monsieur plus ministre c'est fini vous êtes plus député machin ils sont virables comme tout le monde donc pour vous dire qu'au fond bah ils sont pas infaillibles et puis et puis il faut se battre il faut se battre il faut se battre pour vos droits si vous avez raison il faut vous battre pour ça il faut vous battre et si vous avez la moindre hésitation le moindre doute vous faites comme moi vous téléchargez le truc voilà moi j'ai téléchargé les 40 pages etc puis je relirai pour être bien sûr que j'ai droit à assis à ça machin machin peut-être qu'il y a des trucs qui ont changé mais je vais vérifier il faut vérifier il faut si c'est au boulot vous vous allez sur le le site l'administration.ch admite.ch pour le les droits du travailleur et les droits du du patron ils sont inscrits dedans ils sont inscrits dedans et puis c'est de libre service même le code de immigration pouvait le télécharger gratuitement vous utilisez ces outils-là utilisez-les utilisez-les c'est important c'est vos droits à vous c'est vos droits alors en Suisse l'avantage c'est que nos nos codes des obligations et le code du travail ne sont pas trop épais contrairement à la France où il faut pratiquement une pièce entière pour chaque de ces choses-là mais voilà on peut tout trouver on peut tout trouver seulement il faut le faire soi-même malheureusement parce que c'est ni vos assistants sociaux ni les autres qui vont vous aider forcément moi comme je vous l'ai déjà dit c'est quelqu'un dans un cours de la partie qui me présentait le cours sur le surendettement qui m'a parlé de cet argent que je pouvais toucher par jour avec ma fille en ayant ma fille quand je la garde mais c'est pas mon assisante sociale c'est une certitude aussi sûre que un plus un ça fait deux aussi sûr que ça c'est 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 irréfutable ce qu'on appelle être c'est irréfutable je me laisserai pas faire il faut pas que c'est faire c'est pas parce que c'est l'administration je le répète c'est pas parce que c'est l'administration que c'est que vous ne pouvez pas avoir raison sur eux loin de là très loin de là il y a un mec qu'ils ont essayé d'avoir d'ailleurs une personne âgée et oui mais vous n'avez pas le droit de faire ça je sais plus où il était parti il a fait tout juste et il dit ouais mais non vous n'avez pas le droit à ça non seulement il va garder l'argent qu'il a mais en plus il y avait l'administration pim pim payage et oui condamné à devoir payer dommage à intérêt et voilà comme quoi hein en plus ils ont fait ça à une personne âgée ils ont fait ça à une personne âgée comme quoi elle avait soit ils ont triché manque de bol pour eux il était notaire le monsieur au comptable l'un ou l'autre quoi dans les chiffres de toute façon c'est que pépère il avait tout gardé avec lui et hop tenez lisez et payez ils ont lu ils ont payé ah ouais ben là il va lire il payera peut-être pas même sûrement pas mais je vais aller plus loin rien à faire rien à faire c'est pas parce que je suis un petit que je vais me laisser faire faut pas croire on a des droits on a des droits c'est une chose qu'on oublie souvent on a des droits on a des droits comme on dit bêtement dans le dans le jargon du droit justement après cette phrase un petit peu couillonne mais qui est malheureusement très juste après c'est comme on dit tout est relatif dans le sens où s'il fallait vraiment tout connaître vous serez tous avocats mais elle dit nul n'est censé ignorer la loi voilà alors jusqu'à quel point on ne sait pas mais en tout cas je pense que les bases on est censé les connaître pour vivre ensemble que ce soit en tant que piéton en tant qu'automobiliste en tant que locataire la base pas dans le détail la base après au fur et à mesure on peut apprendre qu'est-ce qu'on a réellement le droit de toute façon si vous avez un problème avec un voisin si vous ne savez pas si vous avez raison pardon vous regardez ah bah ouais j'ai le droit ah non j'ai pas le droit ah oui j'ai le droit etc etc pour tout puisque tout maintenant avec nos smartphones on peut accéder à tout ça même au milieu du désert pour ne pas s'en parler mais pour dire qu'il y a des associations etc qui aident mais enfin voilà mais le truc c'est que on peut se défendre qu'on ait de l'argent ou pas alors bien sûr après ce serait une question d'avocat à autre il y a des syndicats pour avoir des avocats qui sont pas chers qui sont même gratos quasiment moi j'en ai eu un pour la sécurité à l'époque ça me pratiquement ça m'a coûté de l'argent mais sur deux ans c'était rien du tout donc franchement voilà et puis c'est gagné en plus donc il faut il faut il y a aucun souci il y a aucun souci seulement il faut oser puis il faut surtout y aller avec des preuves qui soient répétables et oublier pas une chose seuls les écrits restent seuls les écrits restent tout ce que vous avez au niveau comment s'appelle ça planning lettre tout ce qui est même des mails tout ce qui est par écrit il faut le garder parce que tout ce qui est de paroles c'est du vent c'est du vent parce que la personne peut vous dire je vous ai dit si je vous ai dit ça je vous ai dit si puis vous il y a la même chose puis la preuve elle est où ? il y en a pas parce que si jamais ils sont deux dans l'administration le deuxième il va aller avec son collègue il va dire ah non non vous avez pas dit ça alors vous l'avez dit et puis vous si vous êtes avec quelqu'un ça va être la même chose c'est que du vent c'est du oui dire il y a pas de preuves à moins que ce soit filmé par des caméras mais ça il y a pas de un commissariat non plus donc à un moment donné voilà donc la loi dit et ce sont les écrits restent donc il faut garder tous vos courriers importants il faut les garder les les classer les consorts etc 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 que ce soit même que ce soit les plannings les trucs les mêmes qui peuvent vous paraître les plus insignifiants pour votre travail gardez-les quand même parce que ce petit truc insignifiant peut faire la différence on dit ouais c'est pas très important ouais pas sûr pas sûr peut-être que oui c'est pas sûr hein dans le doute abstiens-toi mais là non là justement justement abstiens-toi la limite de le jeter pas le contraire il faut le garder justement il faut tout garder quitte à faire un peu le diogène du 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 courrier bah faites-le il faut tout garder parce que ça peut vous sauver la mise à n'importe quel moment parce que c'est irréfutable c'est écrit noir sur blanc noir sur blanc noir sur blanc c'est irréfutable il y a que certaines assurances et autres trucs de l'ISIC qui arrivent à vous avoir avec ça parce qu'ils sont puissants et malhonnêtes mais enfin voilà mais enfin je pense que je pense que s'il faut aller jusqu'au bout bah moi de toute façon j'ai dit que j'allais aller jusqu'au bout s'il le fallait dans ma lettre donc comme je disais au tout début de la vidéo s'il faut aller jusqu'au tribunal fédéral j'irais il y a aucun souci mais cet argent là je le veux parce que c'est mon argent et puis tout à l'heure là après la vidéo je pense que je vais écrire un mail à mon assistant social pour vous dire bah faites votre travail rendez l'argent que vous me devez parce que c'est de votre faute quelque part ce que vous faites encore que je suis pas seul de le faire parce que ça pourrait se retourner contre moi donc je vais laisser ça comme ça de toute façon j'ai envoyé les deux lettres au directeur général et donc comme je disais à la cour de justice les deux en recommandé c'est à dire que j'ai la preuve sur un ticket de caisse de la poste comme quoi j'ai envoyé ces deux lettres donc s'ils disent qu'ils ont reçu bah le fameux papier noir sur blanc donc seuls les écrits restent comme je disais tout à l'heure donc j'ai la preuve que j'ai envoyé voilà vous ne pourrez pas dire qu'ils n'ont pas reçu c'est mon adresse derrière comme d'habitude etc etc tous les les plis qu'il faut faire et voilà mais et puis quand vous lisez des bon là il n'y a pas eu besoin mais souvent sur les sur les courriers de l'administration lisez deux ou trois fois le truc même si c'est sur sur il n'y a pas eu besoin de trois heures sur chaque lecture relisez parce que les tourneurs de phrases etc vous pouvez la comprendre différemment d'un moment à un autre et puis si vous ne comprenez pas faites vous aider aussi faites-les à quelqu'un d'autre à la limite quelqu'un de votre famille pour voir si vous comprenez la même chose c'est important parce qu'ils font des tourneurs de phrases des machins etc comme je vous dis ils font en sorte que c'est vous qui ayez tort alors qu'au fond c'est eux qui ont tort et puis je veux dire on parle on parle on parle on parle pas de on parle pas de millions hein donc puisqu'ils me doivent c'est pour l'état c'est une pin-up c'est c'est rien du tout donc voilà qu'ils assument leur faute moi j'assume la mienne en vivant là où je suis donc à un moment donné je pense que je paye plus psychiquement physiquement que eux ont à travers leur argent voilà moi je comme j'ai toujours dit je défendrai toujours les gens qui sont social toujours 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 les gens en difficulté aussi du moment qu'ils le méritent du moment qu'ils le méritent ceux qui font rien pour s'en sortir bah je suis désolé ceux-là je ne les aiderai pas mais les autres oui si je peux apporter mon petit caillou à l'édifice c'est pas ma pierre parce que des fois bah on connait pas tous on connait pas forcément le background de la personne le chemin de vie qu'on sort donc pas mettre un trop gros paquet sur quelque chose qui est peut-être complètement perdant à la base donc on met un petit caillou et puis si ça avance en mieux bah on rajoute un etc 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 jusqu'à ce que ça fasse une pierre mais voilà un petit bono malin comme on dit maintenant autant j'aide les autres autant je me laisserai pas faire par des gens qui prétendent que le fautif c'est l'autre alors vous allez me dire bah c'est ce que je suis en train de faire non pourquoi parce que malheureusement si ça va être le cas et puis de toute manière tout est visible sur mes revêt de banque donc la personne qui s'occupe de me payer peut tout à fait voir que pendant deux ans il n'y a pas eu l'argent en plus de ça sans compter qu'en plus ça va bien sur les feuilles avec des 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 croix comme ça hop c'est un truc comme c'est ça voilà donc on met les jours là puis machin voilà donc ça j'envoie en pdf etc après avoir scanné donc tout par mail donc toutes les preuves sont là comme je vous ai dit seuls les écrits restent donc ils verront bien que pendant deux ans il n'y a pas eu cette feuille là dans les pdf et dans les surtout dans les documents j'aurai envoyé le problème c'est ça au fond parce que je suis en train de dire pensez puis c'est un peu ressassé les assistants sociaux malheureusement ils ne sont pas là pour vous aider en tout cas à Genève c'est comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos dès que vous sortez la tête ils vous l'enfoncent encore plus c'est des gens qui sont abjects je trouve malhonnêtes agressifs leur façon de faire alors ils ne gueulent pas mais leur façon de faire plus ou moins soft c'est encore pire que s'ils voulaient mettre un coup de maillet dans la figure quoi parce que c'est 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 une main de fer dans un gant de velours comme on dit quoi c'est c'est l'horreur quoi on vous on vous comment ça s'appelle ça on vous déconsidère on ne vous considère pas parce que vous êtes au social donc vous n'êtes qu'un numéro un numéro de dossier comme chez un patron vous n'êtes qu'un numéro de compte en banque c'est une grande boîte et puis c'est tout donc toute votre vie toute votre vie d'avant et 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 future ils s'en fichent eux ils sont payés dans leur fauteuil ils supportent deux trois trucs machin ici et là après à la retraite avec une rente bien pleine voilà une rente de l'état une rente de l'état avec plus d'avantages que ça et puis vous ben toujours au même endroit ou au même stade non certains ont mis sur mes commentaires sur mes vidéos ouais va bosser nananana ouais ouais joke of your style man parce que mon gars mes gars mes amis si si tous ces gens là prenaient pas un mal plaisir à rabaisser les gens pour lesquels ils sont responsables et ben les choses se passeraient peut-être nettement mieux si ils vous donnaient l'envie d'avancer et ben les choses seraient encore mieux alors vous allez me dire ouais mais il faut pas attendre sur les autres nous nous bien sûr que nous mais le problème c'est que dans certains cas vous avez besoin d'eux parce que c'est eux qui connaissent certaines ficelles pour vous amener au point B vous comprenez ça ? c'est ça ? c'est comme le copain ou la copine qui peut vous faire rentrer dans un job ben c'est exactement la même chose la même aide ça s'appelle l'assistance sociale c'est tout c'est tout ces gens-là connaissent pas connaissent des choses pour vous aider etc mais ils vous donneront pas l'information limite vous leur mettez un pistolet sur la top limite vous appuyez sur la gâchette parce que de toute manière ils vous le diront même pas avec le pistolet contre la temps quoi même pas c'est ça qui est horrible vous comprenez ? c'est ça qui est terrible c'est insupportable tout ça c'est insupportable et nous petites personnes à l'aide sociale on est déconsidérés comme je viens de dire et puis on doit avancer dans l'indifférence la plus totale on n'existe pas mon assistance sociale quand j'ai fait mon stage d'une année dans la prison elle m'avait dit ouais je prendrais une nouvelle de vous ouais je vous je viendrais vous voir non seulement elle n'a jamais passé de toute façon on l'aurait pas eu le temps mais en plus elle n'a jamais donné de nouvelles c'est moi qui lui ai donné des nouvelles sinon j'en aurais pas entendu parler puis ils appellent ça être pro en plus hein ça s'appelle pro moi je sais pas hein je revois quelqu'un dans un stage ou autre bah genre je prends des nouvelles quitte à l'emmerder surtout par mail quoi même si genre si vous tiens on voit ça vite fait comment ça va etc même si c'est complètement banal bah c'est pas grave ça fait choper bah tiens j'ai une interaction avec la personne qui s'occupe de moi bah non donc vous voyez on tombe alors j'ai discuté avec l'assistant social qui est ici il m'a dit ah tout à fait basique et couillon j'ai mis la phrase c'est à claque dans le sens où il m'a dit il y a des bons et des mauvais assistants sociaux ouais bien sûr il y a des bons et des mauvais jardiniers des bons et des mauvais plombiers des bons et des mauvais élagueurs des bons et des mauvais avocats etc 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 il y a des bons et des mauvais partout le problème c'est que dans certaines situations comme celle-ci et bien il faut que ce soit des gens efficaces tous du débutant au plus vieux tous parce qu'ils ont en charge le futur de pas mal de monde que la personne soit migrante ou du pays ils ont la responsabilité des responsabilités là eux aussi alors ça vient aussi de soi-même bien sûr mais ça vient aussi d'eux parce que c'est eux qui vous donnent les affirmations qui vont vous faire avancer ils vous diront allez chez lui ou chez elle ça vous permettra de etc 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 pour avancer mais même pas ils vous disent même pas ça pour trouver un appartement c'est la même chose au lieu de me donner à l'époque le nom de n'importe quelle régie à Genève ah non non j'en connais aucune et puis quand j'ai su qu'au fond elles le faisaient toutes sauf une ou deux des moments que j'ai su j'ai dit à tout le monde j'ai dit à cette régie là il y a celle-là celle-là j'en avais cité trois déjà avec trois vous êtes tranquille j'ai dit plus celle de la ville etc les différentes villes qui font partie de Genève j'ai dit il y a cette ville là qui en a c'est une ville là qui en a puis Genève en a des logements sociaux puis j'ai j'ai bruité tout ça voilà c'est tellement tellement simple et même elle m'aurait dit mais toutes les régimes monsieur ont des des logements sociaux après je sais plus qui c'est qui m'a dit si c'est ma soeur ou ma mère voilà mais c'est pas elle c'est pas la personne qui est censée vous donner ce renseignement c'est les autres on nage en plein délire et puis après il faut appeler ça des professionnels et puis après c'est ces gens-là qui vous déclamez de l'argent parce que c'est leur faute et puis après en fait ils vous disent que non c'est la vôtre c'est absurde alors on va dire c'est sans qu'une tête ce que je dis mais non c'est pas sans qu'une tête et bien au contraire c'est la situation qui est sans qu'une tête parce que au lieu que ces gens vous aident en plus de votre engagement à vous ben il faut rien du tout et puis ça vaut vous démerdez de A jusqu'à Z en large en travers au milieu et puis et puis si vous faites faux ben ils diront ah mais vous auriez dû faire ça 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 et ça et ça et puis ça aurait marché euh ouais mais si vous m'avez dit ça vous comment faire ça va peut-être marcher tout de suite plutôt que de recommencer oui ou non je sais pas hein peut-être c'est moi qui qui affabule hein mais quand on vous dit pas comment il faut faire les choses et puis comment faire de la chose on vous dit ben si t'avais fait comme si comme si ah ben c'était plus juste mais t'aurais eu ton truc mais t'as fait comme ça comme ça comme ça mais t'il a pas eu ah ben si tu le savais fallait me dire hein parce que j'ai pas deviné que tu le sais je suis pas dans ta tête hein j'ai beau un beau gros cerveau mais malheureusement je l'ai pas encore à l'intérieur de ta tête je peux deviner vaguement une ou deux choses mais ça reste là hein voilà excuse moi excuse moi d'être encore un être humain donc voilà c'est 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 l'administration quoi ça vous rend ma boule vous arrivez normal vous devenez fou quoi c'est comme en prison vous vous sentez vaguement normal et puis comme disent les certains humoristes et consorts vous vous sentez spécialiste en crime en vol en tout ce que vous voulez quoi pas ce que vous apprenez avec les gens qui sont autour de vous c'est terrible hein pour nous c'est pas une prison mais voilà c'est l'état enfin bref moi j'avance pour l'instant c'est nickel j'ai trouvé une voie je vais la suivre et puis à moi la tranquillité après si ça fonctionne ça va être parfait voilà sur ce cette vidéo s'arrête là commentez likez petite clochette et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao pour une nouvelle vidéo